Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais... Bonjour Franck, ça va ? Salut, ça va ? Ça va, tu vas bien ? Ouais, ça roule. Tu veux boire un truc ? Tu bois quoi ? C'est pour moi, je t'en prie de tourner. Je m'en fous de ta merde, je veux pas boire un truc, t'as pris de la drogue ! Mais, con, pas du tout ! Je sais même pas c'est quoi la drogue ! D'ailleurs, c'est quoi la drogue, définissant ? La drogue, c'est le matons, le paquet, le truc. J'ai aucun vocabulaire en drogue, désolé. La drogue, c'est pas bien, les enfants, même si vos parents l'ont tous pris. Bon. La drogue, c'est illégal. Ouais, ben les clopes, il a l'cool, je m'excuse, ta gueule ! Connard. La drogue, ça coûte plein de fois de mal. La drogue, ça dit « Hey, my friend, how are you ? » 15 fois par nuit. La drogue, moi, j'en prends uniquement parce que j'ai un glauque au mon genou, sinon... La drogue, ça fait 35 ans qu'on fait la guerre contre, mais c'est toujours la drogue qui gagne. La drogue, oui, j'ai une barbe, mais non, j'ai pas de dépanne. La drogue, c'est le plus court chemin entre l'homme et la fête, mais malheureusement, c'est aussi le plus court chemin entre la fête et la question « Mais que fait mon bras dans ces WC ? » Et à quoi me sert cette enveloppe remplie de koumkwatt ? Assez rigoler, Franck. L'heure est grave, j'aimerais profiter de cette tribune qui est la mienne pour faire un aveu public. Voilà, ça me pèse et je ne vois pas comment je pourrais aller plus loin dans cette chronique sans le confesser. Quitte à baisser dans l'estime du public, tant pis. Voilà, je... Je prends pas de drogue, voilà. Putain ! Je sais, je sais, je suis qu'une merde. Je suis le seul connard de moins de 40 ans en Suisse romande qui se latte pas la gueule avec des pilons. Je sniffe rien. Même pas je fume un cône de temps en temps. Nul ! Nul, Yann ! Mais qu'est-ce que vous voulez, ça me réussit pas. J'ai bien fumé quelques joints dans mon adolescence. Mais ça me faisait tout triste. Le fun n'opérait pas. Tu sais, je fumais avec le gars de la classe qui a de labo à 14 ans. Fabien ! Ah, c'était la grande vie, ouais. Fabien ! Maintenant, il est automaticien à Valorbe. Il a fait ça après avoir raté Skate. Là, j'allais fumer, tu sais, au garage à vélo. Puis après, je disais comme ça, je disais Ouais, Fabien, il avait trop de la bonne boue. Mais moi, ça me fait les pires bad trip, mon gars. J'essayais de rendre cool ce qui ne l'était pas. Parce que moi, je les admirais, les Fabiens. J'admirais comme après avoir fumé. Ils arrivaient pas à prendre des décisions. Comme ils rigolaient pour n'importe quelle merde. Puis au cours, comme ils étaient trop fanés. Une fois, le prof de maths, il avait dit Me dis donc, Fabien ! T'es pété ? Puis Fabien, il avait ri. Ah non, je souffrais beaucoup de pas être comme eux. C'est clair. Puis maintenant, ma pâte coke non plus. Ah bah oui, ça me fait peur, ces trucs depuis, moi. Pourtant, j'en rate des choses, je sais. Les coquets, ils te disent. Ouais, mais quand t'es bourré, tu fais un trait. Puis après, c'est comme si t'as rien bu. Ah, tu vois ? Pas mal ! Alors que moi, quand je bois comme un con, c'est pour que ça me fasse comme si j'avais bu. Et puis attends, encore plus débile. Quand je me fais chier à une soirée, je pars. Oh, quel con ! Oh, dire que jamais je ferais partie de ces petits cortèges qui partent aux toilettes ensemble. Non pas pour se montrer leur zizi, comme je le croyais au départ, mais pour s'affaler sur des lunettes de chiottes, des baignoires et des tables allongées, afin que la fête soit plus belle. Bah oui, t'es en Suisse romande, mon vieux ! Vaut mieux être performant en soirée, sinon t'es personne ! Qui va parler de toi le lendemain à Morge, si t'étais pas à fond ? Bon, y'a la perf, mais y'a aussi l'amusement. Et pour ça, y'a les pylons ! Alors encore une fois, jamais testé la vaste gamme de cachetons à avaler pour devenir con, mais là, heureusement, consolation, y'a le pote ! Le pote, il a tout essayé, il est DJ Tech, il est curieux, surtout de savoir ce que ça fait de mourir à 40 ans. Et tu sais, c'est le mec qui passe la majeure partie de sa vie à expliquer aux gens l'effet des différentes substances, mais avec un ton de moniteur de kayak. Alors l'AMD, si tu veux, on est sur quelque chose qui va nous rendre très affectueux, tout en restant assez festif. Tiens, t'as pagaie, Thibaut ! C'est aussi grâce à lui que t'apprends que certaines pilules ont des effets hyper précis. Non alors, avec le P58, c'est plus t'es un bébé, tu vois. T'es un bébé qui va traverser une série de 9 aventures, en fait, mais toujours sur le thème de la mensuétude. C'est vraiment, c'est le trip, quoi. Mais toujours avec cette impression d'avoir mangé tes propres pieds. Ah non, ça fait rêver. Ça fait rêver. Je veux dire, qui n'a pas envie de vivre ça ? Bah, peu de monde ! Les gens se demandent souvent pourquoi il y a autant de dealers dans les rues. Bah, c'est tout simplement parce qu'elles sont remplies de clients. Alors, heureusement, tout le monde ne fait pas carrière dans le milieu, comme les fins de la place de la Ripon. Mais disons quand même que si Rodrigo Duterte, le président des Philippines qui a décidé de zigouiller tous les gens liés de près ou de loin à la drogue dans son pays, était conseiller fédéral, bon bah, ça fait un moment qu'on aurait plus de banquiers, d'architectes ou de promoteurs immobiliers. Alors, même si c'est facile et que ça fait du bien de chier sur les parasites qui polluent nos trottoirs, rappelons-nous que s'il y a bien une poignée de gens qui tirent des bénéfices de ce bordel, ce ne sont ni les dealers de rue, ni les clients. Et par-dessus tout, que la drogue c'est mal. Surtout quand il n'y en a plus ! Allez, viens au salope ! Elle a encore tout le son du trou du cul dans qu'on venait ! Allez ! Color 3 !